Je présente déjà ou pas ? Oui ? Un, deux, trois. C'est bon ? Pour la deuxième année, l'université Paris 8 fait sa rentrée universitaire. À cette occasion, pendant deux jours, il y aura des ateliers, des animations, plein de choses. On y va ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que l'université représente et qu'est-ce que le Roi Henry représente pour vous ? L'université, c'est un élément constitutif de la ville qui donne une plus-value incroyable à notre cité. Et puis là, je découvre une pépite à travers toutes les activités associatives. On en connaît certaines qui ont pignon sur rue en ville. Mais dans l'enceinte de Paris 8, de voir toutes ces associations, c'est une vraie richesse. Salut, nous on est Starting Block. On est une asso d'éducation populaire et on est là aujourd'hui à Grand 8 pour participer au village des associations. Donc on propose plusieurs ateliers. On a discuté un petit peu partout dans le village. On est allé se balader pour essayer de faire réfléchir les gens un peu sur notre société et sur les enjeux actuels. Pour cette édition du Grand 8, on est venu présenter Alternatives à Saint-Denis, qui est une association qui a l'ambition de monter un village des alternatives pour l'été 2017 à Saint-Denis. Donc pour rendre visibles les alternatives au niveau local, avec pour but final de sensibiliser très fort aux problématiques liées à la crise climatique. Musique Alors pour Grand 8, on a préparé plusieurs choses. On a le forum de la culture qui est sur le bâtiment pont, des animations, des improvisations et un studio photo qu'on a appelé les visages de Paris 8, où on propose à toute la communauté universitaire d'être pris en photo, de faire son portrait et de le personnaliser ensuite avec du matériel qu'on met à disposition sur la table d'atelier et de nous laisser ensuite leurs photos pour qu'on constitue un espèce d'annuaire de tous les visages de Paris 8. Donc on voit que je viens de faire une jolie photo ici dans l'atelier de l'AKA et vous avez fait d'autres activités dans le Grand 8, hier ou aujourd'hui, vous avez pu profiter un peu ? On a pu profiter d'un concert à l'instant de gospel, c'était très intéressant. Moi, l'année dernière, j'y étais aussi et c'était génial. Mais cette année, c'était encore mieux, je trouve. Il y avait plus d'activités cette année. Moi, quand je crois les gens dans les couleurs, ils me disent « Ah, mais elle est trop bien ta fac, en fait ! » Moi, c'est trop bien. On n'entend pas ! C'est bon, vous m'entendez ? Je me suis fait défoncer, quoi. On ne t'entend pas, mec ! On n'a pas payé, on est exigeants ! Sérieux, vous n'avez pas payé ? Oh, putain ! Et du coup, voilà, je connais bien les valeurs de cette université et du coup, ça ne m'étonnait qu'à moitié qu'il y ait ce genre de remise de diplôme. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une très, très belle initiative et ça me fait très plaisir d'être là, symboliquement, pour cette remise de diplôme. Donc, merci à vous tous d'être là. Allez, tout le monde ! Allez ! On bouge ! On bouge ! On bouge ! Allez ! Allez ! Allons là ! Allons là ! Donc, c'était un spectacle de marionnettes, c'est écrit pour la rue. Et notre envie, c'était vraiment d'avoir une parole sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Là, on a un petit peu de temps avant notre prochaine représentation, donc on va essayer de voir ce qui se fait et rencontrer les gens, les artistes et les étudiants. Oui, moi, je pense que c'est important qu'il y ait vraiment des pratiques artistiques qui soient accessibles à toutes, à tous, gratuits comme ça, des manifestations partout sur le campus. C'est important pour ouvrir un peu les portes et les yeux des gens, quoi. Oui. Je pense que c'est un très bon entraînement pour nous parce que c'est un espace qui est vivant et qui bouge. Il y a un peu labyrinthique, donc on peut surgir un peu de n'importe où, donc nous, ça nous a bien plu, je pense. Cette année, on a monté une association qui s'appelle TEP8, qui du coup est Théâtre étudiant de Paris 8. On a envie de le transformer en théâtre universitaire et du coup, cette année, on va avoir plein de petits projets d'événements. On a envie de mettre en place plein de choses avec le département et aussi, c'est pour ça qu'on faisait cette prestation, c'est pour un peu se montrer. Ça donne une vie dans la fac, ce n'est pas conventionnel, ça change de ce qu'on peut connaître dans les autres facs et du coup, c'est un mélange de culture, de partage. Du coup, c'est une très, très bonne initiative, ne serait-ce que parce qu'on a développé une petite réflexion. Moi, je trouve que c'est important de se rendre compte de toute l'activité étudiante qu'il y a dans les universités et particulièrement celle-là. C'était que la deuxième édition et on a l'impression qu'elle est là depuis déjà très, très longtemps. Parce que l'année dernière, c'était une très, très, très grande réussite. Je voulais vraiment féliciter tous ceux qui participent et qui concourent à l'organisation de cet événement. C'est une très bonne idée d'ouvrir les portes de la fac, d'ouvrir les portes de l'université, de montrer tout ce qu'elle a à offrir, bien sûr aux nouveaux étudiants, mais aussi de s'ouvrir sur l'extérieur, d'envoyer ce message de bienvenue. On l'a fait ce matin avec un grand nombre de lycéens avec lesquels on faisait un atelier de concertation sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. Donc pour moi, le grand 8, c'est ce moment de vie où l'université se met en mouvement, elle se montre pour ses étudiants, elle se découvre pour ses étudiants et elle se montre aussi à l'extérieur. Je pense que c'est un événement essentiel pour bien entamer l'universitaire, puisque une des choses qu'on me demande le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'animation. Et avoir des fêtes comme ça qui durent un petit peu longtemps et qui marquent un petit peu le début de l'année, c'est une bonne entame d'année et ça nous donne des perspectives intéressantes pour d'autres animations pour le reste de l'année universitaire. On fait tout un tas de choses, à la fois en matière de culture, à la fois en matière de sport, en matière d'animation, ça peut être des concerts, ça peut être des événements festifs de toutes sortes, mais l'essentiel c'est qu'on puisse le faire tout au long de l'année pour qu'il y ait des moments comme ça un petit peu marquants, qui marquent les esprits et qui fassent que les étudiants ne font pas qu'étudier et rentrer chez eux et dormir. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a des trucs qu'on a besoin en tant qu'étudiant, comme job étudiant, comme logement étudiant, il y a beaucoup d'échanges et j'aime beaucoup que ça soit chaque année, ça soit refait chaque année, puisque là ça fait une ouverture quand même des étudiants pour les autres cultures, les autres... Vous reviendrez au Roi à Ouït encore l'année prochaine ? Ah oui, bien sûr ! Oui, on sera toujours à Paris Ouït ! Bon, merci beaucoup et pour la continuation ! Merci à vous, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501